Combien coûte la Maserati MC20 2023, voiture qui a été lancée en fin d'année dernière, complètement spectaculaire et qui change un peu l'image de la marque Maserati qui, depuis quelques années, battait de l'aile un petit peu, il faut être honnête. On s'était fié beaucoup sur, évidemment, le VUS Levante pour mousser les ventes de ce constructeur. On avait abandonné la Gran Turismo il y a quelques années et les Ghibli équatroportés ne se vendent pratiquement plus. Encore aujourd'hui, ce sont des véhicules qui sont plutôt impopulaires, un peu dépassés sur le plan technique. Alors, évidemment, Maserati a besoin de renouveau. On est revenu tout récemment avec un VUS plus compact, le Grecali, qui lui connaît un certain succès. Mais il est évident que la MC20, c'est la nouvelle image de marque, c'est le porte-étendard de la marque. C'est une voiture exotique d'exception. aux lignes fantastiques et qui est disponible en version coupée, comme on a ici, mais aussi en version Cielo, qui est débarquée un peu plus tard sur le marché. Alors, cette voiture-là, évidemment, on vient rivaliser avec des voitures aussi poussées qu'une Audi R8, bien sûr, des McLaren GT, ce genre de produit-là. C'est vraiment une machine d'exception. Et ce qu'on va retrouver sous le capot arrière, c'est un V6 biturbo de 3 litres qui a été développé spécifiquement pour cette voiture-là à carter sec. Avec cette double chambre de compression, on a deux bougies d'allumage par cylindre. On a un système d'injection direct et indirect. Ça permet évidemment de brûler les gaz d'échappement plus efficacement, d'aller gagner en puissance, d'augmenter le taux de compression. Tout ça pour une consommation de carburant qui est franchement raisonnable, parce que jusqu'à maintenant, j'ai roulé à peu près 100 km avec le véhicule pour une moyenne de consommation d'à peine 9 litres au 100 sur route. Évidemment, ce n'est pas sur circuit. Là, ça change la donne complètement, mais c'est vraiment une voiture d'exception. Châssis de carbone, ici, il y a beaucoup d'options de carbone, on y reviendra aussi. Voiture qui ne pèse que 1475 kg, propulsée, donc une voiture très légère qu'on peut comparer au niveau du comportement à des voitures McLaren. On sait que chez McLaren, on se soucie beaucoup du poids de la voiture, de la maniabilité, de la légèreté, de ce sentiment de faire corps avec le véhicule. Et c'est un peu le même principe ici avec la Maserati MC20. Il, encore une fois, me séduit totalement par son look fantastique. Alors, c'est vraiment une voiture d'exception et très rare sur le marché. Ça se distingue, évidemment, de toutes les autres exotiques italiennes qu'on va retrouver sur le marché. Naturellement, avec la MC20, il y a quatre modes de conduite. Je commence par le mode wet, qu'on va utiliser dans des conditions pluviales, ce qui a été le cas pour moi ce matin. Et c'est très pratique, honnêtement, parce que sans quoi, l'arrière peut décrocher facilement. Il faut rappeler que c'est une voiture propulsée, donc à roue motrice arrière. Même configuration qu'on va retrouver du côté de chez McLaren. Des voitures qui sont rivales de très près de cette Maserati MC20, honnêtement. Je pense qu'il n'y a pas rival plus proche pour ce bolide-là. Qui donne un peu l'impression aussi de conduire une McLaren à certains égards. Bon, on a le même genre de configuration avec un châssis de fibre de carbone d'aluminium. Une voiture qui est très légère, qui est très pointue, qui était précise au niveau de sa conduite. Qui n'est pas parfaite non plus, ça, il faut le souligner. Il y a quand même des petites imperfections. Il faut s'ajuster avec la direction qui pourrait peut-être être un tantinet plus précise. Parfois, la transmission va la sentir hésitante. Une fois lancée, ce n'est pas le cas, honnêtement. C'est une transmission dont les passages se font très rapidement. Mais il y a des petites hésitations. Et la motorisation à bas régime, on n'a pas l'impression de quelque chose d'extrêmement raffiné. Alors ça, il faudrait peut-être peaufiner ça un peu. C'est surtout une question de sonorité, honnêtement. C'est probablement l'élément qui me déçoit le plus sur la MC20. La sonorité de la mécanique, surtout à bas régime, en milieu urbain, lorsqu'on circule en ville, c'est franchement désolant comme sonorité mécanique. Installé à bord, d'abord, il faut dire que la position de conduite est très bonne. Et le seul élément qui est vraiment gênant, c'est la visibilité. D'abord, il faut comprendre qu'en arrière, on n'y voit rien. On a réglé le problème, heureusement, chez Maserati avec un rétroviseur caméra. Mais ça, il faut s'adapter. Ça demande adaptation. On l'a chez plusieurs produits GM, déjà. Et je vous avoue que parfois, ça me donne un peu le haut le cœur. Et je reviens à une formule plus traditionnelle. Mais ici, si on place le rétroviseur en mode normal, on ne voit absolument rien à l'arrière. Ce n'est pas plus compliqué que ça parce qu'on a évidemment cette vitre qui n'est pas entièrement transparente à l'arrière et qui surplombe la motorisation. Alors, évidemment que l'effet visuel est très intéressant. Mais au niveau de la visibilité arrière, c'est absolument pas bon. Et aux trois quarts avant, le pilier A n'est pas trop épais. Par contre, le pavillon descend très bas, si bien que dans le coin supérieur, ça vient gêner un peu la visibilité. C'est très sombre aussi à bord dans la voiture que je conduis. Tout est noir. C'est de l'Alcantara, évidemment, une option. Et vous allez voir que plus tard, il y en a des options sur cette voiture-là. Il y en a pour un peu plus de 100 000 $. Il faut quand même le faire. Alors, l'Alcantara fait partie de ça. La fibre de carbone aussi qu'on va retrouver à l'intérieur et quelques surpiqures, quelques éléments décoratifs. Mais sinon, la position de conduite, elle est géniale. Se glisser à bord, ce n'est pas très compliqué. Évidemment, les portières vont s'ouvrir encore une fois de la même façon qu'une McLaren. Alors, pour se glisser à bord, l'exercice n'est pas trop complexe. Et une fois installé sur le siège, bien honnêtement, la position de conduite est excellente. On peut ajuster ça comme bon nous semble. Instrumentation qui est 100 % numérique, qui n'est pas super évoluée, mais vous allez avoir l'essentiel de ce dont on a besoin généralement. Et au niveau de l'écran central, bien, c'est bien disposé. La qualité graphique est excellente. On a Apple CarPlay, Android Auto, sans fil, ce n'est pas un problème. Et dans le cas qui nous concerne, on a un système audio Sonos à 12 haut-parleurs qui sonne franchement bien et qui vient peut-être à menuiser la sonorité mécanique qui, des fois, elle déçoit. Je reviens souvent là-dessus, mais c'est probablement l'élément qui est le plus agaçant pour moi. Alors, c'est une voiture très intéressante, facile à conduire au point où on oublie parfois qu'on est à bord d'une véritable voiture exotique. Donc, on ne souffre pas d'un manque de confort, par exemple, ou d'une position de conduite inhabituelle. C'est totalement réussi et je vous avoue que ça se conduit très, très, très facilement. Mais je veux maintenant revenir sur le fait que c'est une voiture vraiment passionnante à conduire. Une voiture qu'on prend plaisir à conduire aussi parce qu'elle est différente, rafraîchissante au point où ça me rappelle l'arrivée de la Audi R8 en cours d'année 2007. On n'attendait pas cette voiture-là. Elle est arrivée sur le marché. Elle a fait un tabac. Évidemment, ça a changé l'image et la perception que les gens avaient d'Audi à ce moment-là. J'ai l'impression que cette MC20 fait le même travail. Personne ne l'avait vu venir. C'est une voiture qui est arrivée comme ça, qui impressionne tout le monde, qui fait tourner les têtes. Unanimement, tout le monde est d'accord pour dire que c'est d'une sublime beauté. Alors, c'est vraiment une voiture fantasme, j'oserais dire, et à conduire. C'est tout aussi passionnant. J'aime aussi le fait que ce soit une voiture qui n'est pas parfaite au niveau de son comportement et qui demande un peu d'adaptation parce qu'évidemment, c'est une voiture propulsée. Il faut apprendre évidemment à jauger les dimensions de la voiture, à bien gérer la puissance parce que des fois, on peut avoir des surprises. La bonne nouvelle, c'est qu'on a une suspension adaptative parce que les modes de conduite, bien sûr, vont faire en sorte que la suspension va se raffermir. Évidemment, si vous êtes en mode Corsa, donc mode course pour circuit, bien là, c'est du béton. C'est vraiment une suspension très, très ferme. En mode sport, il y a quand même un certain équilibre, mais la voiture démontre qu'elle est très solide avec un appui au sol qui est incroyable. Aucun roulis en virage, encore une fois. Et en mode GT, donc le mode Gran Turismo, bien là, à ce moment-là, vous allez avoir un petit peu plus de latitude au niveau du confort des suspensions, un peu plus de souplesse au niveau de la direction aussi, qu'il vous faudra corriger de temps à autre. Ce n'est pas plus grave que ça. Ça demeure quand même une voiture super intéressante. Et en mode GT, c'est une voiture que vous pouvez conduire pendant des centaines de kilomètres sans vous fatiguer. Encore une fois, je reviens sur le fait que c'est très facile à conduire. Ça, c'est particulièrement surprenant. Et j'oserais dire que ça, c'est un avantage par rapport à McLaren, parce que la position de conduite et les éléments suspenseurs chez McLaren, c'est certainement un peu moins convivial que ce qu'on va retrouver ici. Bon, évidemment, la version qui sera intéressante de pouvoir mettre à l'essai ultérieurement, c'est la version Cielo, donc à ciel ouvert. Une voiture décapotable qui risque d'amener beaucoup de luminosité à bord. J'ai hâte de voir si on aura peut-être les mêmes défauts en matière de visibilité. Mais sinon, c'est une voiture qui va essentiellement se conduire de la même façon, parce que le poids n'est majoré que de quelques kilos. Un exercice très efficace qu'on a fait du côté de chez Maserati. C'est aussi ce qu'on a fait du côté de chez Chevrolet avec la Corvette de chez Ferrari, avec la précédente 488 ou la F8 tributo. Alors, ce n'est pas surprenant qu'on soit à ce niveau-là. Mais la Cielo qui arrive actuellement au Canada au compte-gouttes sera certainement une voiture convoitée, bien que son prix sera évidemment un peu plus élevé. Avant de parler du comportement de la MC20, je reviens sur sa mécanique parce que c'est vraiment une mécanique d'exception. Alors, on a une boîte ZF 8 Rapport qui fait un boulot fantastique avec des paliers de changement de vitesse au volant. Les changements de rapport sont instantanés. Alors ça, ça fonctionne à merveille. Mais le moteur, c'est un V6 3 litres biturbo. Donc, évidemment, la sonorité n'est pas au rendez-vous, surtout si on compare avec les anciens V8 qu'on a connus chez Maserati qui, évidemment, dérivaient des moteurs Ferrari. Alors là, ce n'est pas ça du tout. On entend souvent un long sifflement provenant des turbocompresseurs. Mais sinon, c'est une sonorité très standard ou du moins qui n'est pas à la hauteur d'une voiture exotique de ce type-là. Et pour cause, c'est une motorisation qui dérive de celle qu'on retrouve chez Alfa Romeo dans les Stelvio et dans la Giulia Quadrifoglio. Alors, chez Alfa Romeo, c'est un V6 de 2,9 litres qui fait 505 chevaux. Ici, on a poussé la note en modifiant un peu l'alésage pour en faire un 3 litres jusqu'à 621 chevaux. Alors, on va chercher un peu plus de 100 chevaux supplémentaires pour une voiture qui a à peu près le même poids que ce que vous allez retrouver chez Alfa Romeo. Pas besoin de vous dire que c'est rapide. C'est fascinant comment c'est rapide, d'ailleurs. On boucle le 0 à 100 km heure en 2,9 secondes annoncées par le constructeur. J'ai pu le faire en 3 secondes tapant. Alors, on est très près de la vérité. Évidemment, il y a un mode départ canon avec un bouton placé sur le volant pour ce seul exercice. Mais cette mécanique-là est une motorisation qui se distingue par l'instantanéité de son couple par une plage de puissance qui est sans cesse. On peut faire pousser la mécanique jusqu'à hauteur de 8000 tours minute. C'est la zone rouge qui se situe à 8000 tours. Alors, c'est quand même pas rien. Et malgré tout, c'est une motorisation qui, bien que ce ne soit pas nécessairement une priorité pour l'acheteur type de ce genre de véhicule-là, une motorisation qui consomme de façon raisonnable. Pas besoin de vous dire que vous allez émettre la meilleure essence qui soit dans ce véhicule-là, du 94 d'octane, idéalement. Mais cette motorisation-là, sur route, va consommer entre 9 et 10 litres au 100 km, ce qui, compte tenu du niveau de performance qu'on obtient, est carrément phénoménal. Alors, comment on a réussi cet exercice-là? Alors, d'abord, c'est une motorisation qui s'inspire de celle qu'on retrouve dans la F1 et qu'on partage aussi désormais avec la nouvelle Gran Turismo qui vient de débarquer chez Maserati. Bon, un V6 de 3 litres, comme je le disais, mais deux bougies par cylindre. Vous allez avoir un système d'éjection direct et indirect, ça, c'est quand même assez particulier, avec une préchambre de combustion. Donc, ça permet de mieux brûler les gaz, d'éliminer les gaz à effet de serre, évidemment, et le niveau de pollution de cette motorisation-là. Bon, évidemment, ce n'est pas une voiture électrique, ça va quand même consommer du carburant et ça va quand même en brûler, mais on le brûle très efficacement et on exploite au maximum chaque goutte de carburant qui va être utilisée pour déplacer ce véhicule-là. Alors, c'est vraiment une mécanique très impressionnante et Maserati, évidemment, compte la déployer dans plusieurs de ses produits. On le fait avec la Gran Turismo. Attendez-vous à ce que ça arrive aussi chez d'autres modèles dans un futur assez rapproché. Vous l'avez compris, on se procure une MC20 pour se distinguer des autres acheteurs de voitures exotiques. Les Ferrari, Lamborghini, les Porsche sont peut-être un peu trop communes aux yeux de certains acheteurs. Et une Maserati MC20, c'est une façon de se distinguer avec, comme vous l'avez vu, une conduite, un comportement, un look qui est vraiment exceptionnel. Maintenant, tout ça a un prix, vous l'aurez compris. Alors, prix d'entrée pour la voiture, c'est 275 900 $. Vous ajoutez 7 995 $ de frais de transport-préparation, des frais qui sont exhaustifs, mais évidemment, vous aurez compris que ces voitures-là sont transportées de façon différente d'une voiture commune. Alors, ça peut être en partie justifié. On ajoute ensuite 1107 $ de frais de concessionnaire, de documentation, évidemment, taxe d'assises, d'air climatisé, tout ça pour un prix de 285 002 $. Alors, ça, c'est le prix d'entrée pour la voiture sans option aucune. Par contre, ici, il y a énormément d'options sur la voiture qu'on retrouve. Donc, à commencer par des jantes qui coûtent 5040 $. Il y a un choix de jantes qu'on peut obtenir sur cette voiture-là. Il y a un ensemble de fibres de carbone extérieure complet, incluant le pare-choc arrière, le couvre-moteur, les bas de caisse. Eh bien, ça, tenez-vous bien, c'est 49 140 $. Et ensuite, la fibre de carbone qu'on va retrouver à bord du véhicule, c'est un autre 8 820 $. Donc, on vient ajouter pratiquement 60 000 $ de fibre de carbone sur le véhicule. Étrier de frein personnalisé maintenant, 3810 $. Le système audio à dose au parleur Sonus, ça, c'est 5040 $ également. Les broderies Maserati sur les appuis-têtes, c'est une option de 1140 $. 630 $ pour les sièges chauffants. 3530 $ pour le pavillon d'Alcantara et la finition d'Alcantara à bord du véhicule. La peinture, c'est une option de 5 670 $. Un bleu magnifique qui est métallisé. Les freins de carbone céramique, évidemment, très pratiques si vous faites du circuit, mais pas nécessairement très pratiques si vous faites que de la route. C'est 12 600 $. Et finalement, un 235 $ de frais pour les verrous de roues que vous n'êtes pas obligés de prendre, évidemment, mais rendu là, ça ne change pas grand-chose. Alors, le coût total de la voiture, c'est 380 657 $. Et vous aurez compris qu'à ce prix-là, on ajoute des taxes de luxe. 10 % de la valeur totale du véhicule, ce qui représente 38 066 $, effectivement, pour un grand total de 418 723 $ plus taxes, pour un grand total de 481 427 $. Alors, ça, c'est le chèque que vous devriez faire chez nous au Québec pour vous procurer la voiture qui est ici. Et juste par fantaisie, parce qu'évidemment, personne ne va financer une voiture comme ça, mais juste par fantaisie, si vous décidiez de financer un produit comme celui-là sur un terme de 6 ans à un taux de 8,99 %, bien, ça coûterait 8 675 $ par mois. Alors, ce n'est pas donné une MC20. Bon, évidemment, vous pourriez être un peu plus raisonnable dans le choix des options. Vous pourriez sans doute vous passer des 50 000 $ que coûte la fibre de carbone extérieure, des freins de carbone céramique, mais quand même, c'est une voiture d'exception qui s'adresse à l'élite, qui fait tourner les têtes, croyez-moi, qui est absolument fascinante à conduire. Et la seule déception que j'ai, bien honnêtement, par rapport à ce produit-là, c'est la sonorité mécanique. Ça, il faudrait la retravailler. Merci.